... Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal de 20h du samedi 8 février et à la une de l'actualité ce soir. Cinq nouveaux cas de coronavirus en France. Ils sont hospitalisés dans différents CHU, notamment à Saint-Etienne et à Grenoble. Reportage de la rédaction à suivre. Didier Gaillaguet démissionne. La ministre des Sports s'est exprimée aujourd'hui. Le monde du patinage artistique s'exprime avec de nombreuses réactions. Reportage à suivre. Tempête Ciara dans la moitié nord de la France. Elle va arriver demain progressivement. Elle va s'installer dans la nuit de dimanche soir à lundi. Nous en parlerons en ce journal. Télérineur qui est en route pour les JO, les Jeux Olympiques de Télérineur. Nous verrons cela en fin de ce journal. Cinq nouveaux cas de coronavirus en France. Un Britannique est parti de Singapour. Il est allé en Savoie dans un séjour au ski et puis il a contaminé cinq personnes. Un reportage complet présenté par Océane Malé. Cinq nouveaux cas de personnes contaminées au nouveau coronavirus ont été repérés en France. Quatre adultes et un enfant dont l'état de santé n'inspire pas d'inquiétude. Il s'agirait là d'un cluster, c'est-à-dire un regroupement de plusieurs cas autour d'un cas initial qui a séjourné pour quelques jours à Contamine-Montjoie, en Haute-Savoie. Ces cinq personnes positives au nouveau coronavirus, mais aussi des contacts proches de ce ressortissant britannique, soit 11 personnes au total, toutes de nationalités britanniques, qui résidaient tous dans le même chalet, ont été hospitalisés dans la nuit de vendredi à samedi, à Lyon, Sentier de Tienne et Grenoble. L'épidémie du nouveau coronavirus, dont le bilan dépasse désormais les 800 morts, a fait sa première victime. Un Américain de 60 ans, porteur du virus, est décédé jeudi dans un hôpital de Yuan, à l'épicentre de l'actuelle crise sanitaire. Le nouveau coronavirus a déjà contaminé plus de 37 000 personnes et tué 811 patients en Chine continentale. Le gouvernement français déconseille pour sa part à ses ressortissants tout voyage en Chine. Didier Gaillaguet, président de la Fédération de patinage artistique, a démissionné ce matin. Réactions nombreuses dans le monde du patinage de Philippe Candrelro, ou encore la ministre des Sports qui s'est exprimée aujourd'hui. Reportage complet avec Océane Mallet. Dans le souci de pur apaisement, j'ai pris, avec philosophie, avec dignité, mais sans amertume aucune, devant son injustice, la tête haute, la sage décision de démissionner de mon poste de président de la Fédération. On ne démissionne pas sous des oucasses. On démissionne parce que, quand on n'a rien à se reprocher, dans l'intérêt pur et dur de notre Fédération. Il n'en commet point. Et que si nous avions su ce que nous avons appris la semaine dernière, soit 30 ans après certains faits, nous ne les aurions évidemment pas commis. Depuis plus d'une semaine, le sport français vit une crise sans précédent, déclenchée par une vague de révélations de violences sexuelles. En effet, plusieurs anciennes patineuses ont accusé trois entraîneurs d'avoir abusé d'elle entre la fin des années 70 et le début des années 1990. La ministre du Sport, Roxana Maracinénau, avait pointé la responsabilité de Didier Gaillaguet dans le retour dans le circuit du patinage de l'entraîneur Gilles Beillet, malgré une enquête administrative au début des années 2000. Gilles Beillet avait eu des attitudes inappropriées avec des patineuses, qui avaient conduit le ministère à le sortir dans ses rangs en 2001. Mais Didier Gaillaguet, 66 ans, avait assuré n'avoir jamais protégé Gilles Beillet et avait tenté de contre-attaquer en mettant en cause le ministère. En plein cœur du scandale des violences sexuelles qui secouent le patinage français, Didier Gaillaguet démissionne. Ainsi, il n'est plus le président de la Fédération française des sports de glace. Et la tempête Ciara, elle va toucher la France, surtout le nord en Normandie, des vents allant jusqu'à 140 km heure. La particularité de cette tempête, c'est que ça va souffler sans discontinu. Ça va souffler tout le temps et non pas par rafale. Elle va commencer donc dans la nuit de dimanche à lundi du nord-ouest, en allant plus vers le nord et se transformera en neige lundi sur le centre de la France. En Thaïlande, une fusillade faisant 17 morts et 14 blessés dans la ville de Kora au nord-est de la Thaïlande. L'attaque a été diffusée en direct sur Facebook. La tuerie a commencé à Taurav. Il est également appelé Nakon Ratchasmi en fin d'après-midi sur une base militaire. Trois personnes ont été tuées, dont au moins un soldat. Lorsque l'adjudant-chef Jacques Pran Thomas a ouvert le feu, il a volé un véhicule militaire et s'est rendu dans le centre-ville. Un média local a également précisé que le tueur s'était emparé d'armes dans l'arsenal de la base militaire avant de commencer son attaque. Un sport avec Teddy Riner qui va s'élancer pour le tournoi de judo de Paris au Japon où va se dérouler cet été les Jeux Olympiques d'été. Teddy Riner est un peu comme une star, un ancien porte-drapeau à Rio en 2016. qui est très heureux de retourner pour ses JO de 2020 pour remporter peut-être une troisième médaille d'or dans sa catégorie des plus de 100 kg. Teddy Riner qui va s'élancer pour le tournoi de Paris. Et puis à présent parlons innovation avec l'application Youka. Vous la connaissez peut-être, cette application nous permet de voir comment sont vos produits. une couleur très simple, vert, orange, rouge, médiocre, moyen, bon, excellent. Nous allons faire le test avec trois produits que nous avons choisis. Tout d'abord une boîte de chocolat cacaoté de Nesquik. Puis une boîte de gâteau sablé aux graines de pavot bonne maman. Et puis enfin une conserve de la marque NK, une conserve de pâte et de thon. On va commencer avec la boîte de chocolat Nesquik qu'on boit souvent le matin au petit déjeuner. Et elle a un score très médiocre puisqu'il est rouge. Cette application nous propose également de regarder des alternatives. Par exemple pour les biscuits bonne maman. Médiocre aussi, décidément on n'a pas de chance ce soir. Pour la conserve de pâté de thon de la marque NK, un score très bon, excellent même pour la conserve de pâté de thon. Alors cette application bien sûr vous permet de voir ce que vous achetez, notamment au supermarché. Cette application est téléchargable sur les plateformes de téléchargement Google Play Store et sur l'application Apple Store pour les iPhone. Avant ce journal, merci de l'avoir subi. Retour de l'info dans 15 jours avec Steven Co. Le 21 février pour le journal de 20 heures. C'était un plaisir de présenter ces deux JT. Vos rendez-vous samedi prochain FAQ. La foire à question de Romain Rebien avec Rémy Patin, le jeune sapeur pompier. Et puis moi je vous retrouve le 26 février prochain pour mensuel. Retrouvez bien sûr toute l'information en continu sur notre compte Twitter AR1 Info et sur votre second chaîne AR1 Inside News. Retrouvez toutes vos infos et en replay sur AR1 Inside News. 5 1 3 1 1 2